Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tarot. On va parler de mon parcours avec le tarot. Donc pour moi le tarot à une époque, c'était lié à la cartomancienne, vous savez la voyante, avec le foulard dans les cheveux, avec la boule de cristal. Et puis finalement, j'ai changé un petit peu d'avis, j'ai eu envie moi aussi d'avoir un support de divination, j'avais envie de pouvoir lire l'avenir, voilà. Et il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils pensent que lorsqu'on prédit quelque chose, ou on voit quelque chose dans les cartes, ça va forcément se produire. On est maître de son destin, les cartes c'est un outil qui permet de guider les gens. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant, c'est par exemple si tu continues comme ça, voilà ce qui risque d'arriver. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fatalité, c'est ce qui va t'arriver. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les cartes, c'est pas plus l'aspect voyance, ou même quelque part on va peut-être se créer quelque chose, parce que la voyante nous aura dit ça, donc on va se le créer nous-mêmes, parce que du coup, voilà, on va rester fermé dans cette idée. Il ne faut pas garder cette idée fermée d'une prédiction, de ce qu'on voit dans les cartes, il faut vraiment s'ouvrir et se dire, voilà, c'est ce qui risque d'arriver si jamais je ne change pas quelque chose dans ma situation. Et j'aime bien ceux qui font des guidances, et pas de la voyance, voilà. J'aime bien les personnes qui utilisent les cartes pour guider, et non pas pour dire, voilà, il va t'arriver ça, c'est la fatalité. Je préfère avoir des pistes de réflexion, et de voir dans les cartes qu'est-ce que je peux améliorer pour me sentir bien et pour aller mieux. C'est comme ça que j'utilise les cartes, moi, en tout cas. Du coup, je me suis intéressée au tarot divinatoire pour les nuls. Donc, je n'ai pas du tout aimé, à l'époque, je ne sais pas, peut-être que maintenant, ça me conviendrait. Et surtout, j'avais vraiment l'impression que le tarot, il fallait apprendre les cartes par cœur. Il y a énormément de cartes, et ça me gonflait total, je n'avais pas envie de retourner à l'école. Je pensais, voilà, qu'il fallait suivre au pied de la lettre ce qui était écrit dans les livres, des significations de cartes. Et en plus de ça, je n'arrivais pas à les assembler ensemble, enfin, c'était vraiment galère. Et je me suis rabattue à l'époque sur les cartes oracles, qui, pour moi, laissaient libre cours à l'imagination et à l'intuition, surtout. Oui, c'est le cas, mais c'est le cas aussi pour le tarot. Donc, du coup, je m'étais rabattue, moi, pensant qu'effectivement, il fallait suivre les trucs au pied de la lettre, je m'étais rabattue sur les cartes oracles. J'ai adoré les cartes oracles, mais je me suis trouvée vite limitée. Donc, il faut savoir que les cartes, c'est juste un support, en fait. Parfois, même, vous n'avez pas besoin de cartes. Moi, je me souviens, quand je faisais des soins, j'avais des informations, quand je discutais avec des gens, j'avais des informations, parce que je suis très intuitive. Et du coup, il y avait des choses, des infos qui me venaient comme ça, et je les donnais. Je n'avais pas besoin de cartes, forcément. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien tous ces trucs-là, j'aime bien poser les choses, j'aime bien ritualiser. Ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, parfois, l'intuition, elle ne vient pas tout de suite, et on a besoin d'un support. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs. Sur demande, je n'y arrive pas. C'est vraiment dans une discussion que je vais avoir des intuitions, des choses comme ça. Mais si on me demande, voilà, dis-moi ce que tu penses de ça, je ne vais pas pouvoir répondre, alors que les cartes, elles vont m'aider à poser mon intuition, et là, je pourrais répondre. Donc, du coup, je me suis tournée vers la voie du tarot, parce qu'il m'était chaudement conseillé sur les forums, sur Internet, enfin, voilà. J'ai trouvé l'approche super intéressante, et ça m'a beaucoup plus intéressée que le tarot divinatoire pour les nuls à l'époque. Ça me semblait plus complet, et ça me semblait, il me semblait dans le tarot, y avoir plus d'ouverture. Les cartes du tarot de Marseille, elles sont comme ça. Donc là, par exemple, vous avez la carte des coupes, donc vous avez le 5 de coupe. Et là, je me suis trouvée devant une problématique, c'est que ça ne me parlait pas trop, dans le sens où il n'y avait pas d'autres images que ça. Donc je me disais, ah, il va falloir quand même que j'apprenne par cœur des choses, parce que ça ne me parle pas trop. Donc j'ai laissé tomber. Alors après, j'utilisais que les arcanes majeures, donc j'avais acheté des jeux de tarot qu'avec des arcanes majeures. Et pareil, là, on est vite limité qu'avec que les arcanes majeures. Et il y a quelques mois, je suis tombée à la FNAC, sur le tarot divinatoire pour les débutants. Donc c'est un coffret, c'est pas juste ça. Vous avez le jeu de tarot, ce livre. Et là, nouvelle ouverture de d'épées. Donc c'est plus simplement deux épées, mais il y a carrément une image d'illustration derrière. Donc je me suis dit, ah, c'est cool, en fait, ça allie et les oracles, et le tarot, avec vraiment cette ouverture-là, qui est beaucoup plus grande. Et en fait, ce que j'ai su récemment, c'est que c'était un tarot de type Rider Waite. Donc c'était ça, en fait, qu'il fallait que j'utilise pour moi. C'était ça qui me parlait énormément. Et là, adieu la limitation, parce que là, vous avez vraiment... Tout est balayé, en fait. Tous les aspects de votre vie sont balayés. Et vous avez vraiment de quoi faire. Et je trouve ça formidable. Donc j'ai commencé à utiliser ce tarot. Parce que là, pour le coup, voilà, le 2 d'épées, là, ça me parle plus, quoi. Vous voyez, on a un personnage, elle a les yeux bandés, il y a la lune derrière, on voit qu'il ne fait pas vraiment très beau, qu'il y a des os qui ont l'air profondes derrière. Enfin, voilà. Donc on se dit, ah ouais, puis il y a des animaux, même si c'est surtout intuitif, en fonction des associations de cartes, en fonction de la personne qu'on a en face, on ne va peut-être pas forcément avoir la même lecture avec l'ODDP chez une personne et chez une autre, bien évidemment. Donc il y a tout le tirage qui est à prendre en ligne de compte, mais il y a aussi la personne qui est en face de nous, et il y a notre intuition aussi, qui est très importante. Donc j'ai adoré. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien approfondir davantage et tout. Et d'un seul coup, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire qu'une de mes contacts Instagram a proposé une formation qui ne coûtait pratiquement rien. Et forcément, j'ai acheté la formation. Donc c'est Margot. Quand j'ai vu qu'elle a proposé une formation, c'est plus une initiation, parce que la formation, c'est vous qui vous la faites avec votre expérience, avec votre pratique, à force de pratique d'ailleurs. Et j'ai adoré son approche intuitive, plutôt que d'apprendre par cœur toutes les cartes. Et bien sûr, il faut connaître les cartes, mais il y a des techniques, et elle les enseigne, pour pouvoir facilement mémoriser les cartes. Et du coup, là, je travaille, j'apprends en ce moment le tarot, grâce à Margot. Et je la remercie, parce que cette approche-là, elle est formidable. Donc vous ne pouvez plus vous inscrire, je suis désolée, la formation, c'était jusqu'au 13, j'aurais dû faire cette vidéo avant. Donc la formation coûte 44 euros, mais peut-être qu'elle va faire d'autres formations. Elle proposera à l'issue de celle-ci, elle va recommencer la formation. C'est ma passion en ce moment. Je me passionne pour le tarot, je fais des tirages. Et pour m'entraîner, parce que j'ai conscience, et vous le savez, je vous le rabâche à chaque fois, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Quand vous vous lancez dans un nouveau domaine, dans le milieu ésotérique ou autre, spirituel, vous obtiendrez des résultats uniquement si vous pratiquez, pratiquez, pratiquez. Voilà. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. On s'en fout, vous êtes en apprentissage de toute façon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un post sur Instagram. J'ai proposé aux gens de m'aider à m'entraîner. Ils devaient me poser une question et moi, je leur répondais en tirant mes cartes. Voilà, je leur faisais un petit tirage par rapport à leurs questions. Et c'est fou, mais c'est dingue, les retours que j'ai eus. Et les gens sont vraiment reconnus. Certains m'ont même dit, j'ai été bluffée. Enfin voilà, et ça se sentait que c'était vraiment pas pour me faire plaisir parce qu'après, il y en avait même certains qui m'expliquaient pourquoi j'avais raison par rapport à mon tirage, pourquoi j'étais tombée aussi juste. Donc ça m'a donné confiance en fait. Et c'est vraiment là que j'ai senti que ouais, c'était vraiment fait pour moi. C'était ma voix parce que je faisais ça avec facilité, avec passion. Et puis fascination aussi parce que j'adore, j'adore. Donc je m'arrête plus. Tous les jours, je fais un peu de tarot. Donc Margot expliquait qu'elle avait un livre, un livre des ombres dans lequel elle notifiait toutes ces compréhensions du tarot. Et voilà, il y avait des fiches, il y avait des choses très très sympas. et du coup, j'ai décidé de faire la même chose. Et je me suis souvenu que récemment, j'étais partie dans un festival médiéval et j'ai acheté un grimoire en fait. Il ne me servait à rien parce que j'avais déjà un grimoire pour la magie. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Bon, c'est pas grave, je trouverais bien une utilité. En fait, il attendait le petit coquin que je me remette au tarot pour devenir mon grimoire à tarot. Si ce genre de grimoire vous intéresse, je vais vous mettre le lien de la boutique en barre d'infos parce que j'ai tellement apprécié leur grimoire. Donc il y en a plein mais ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc celui-là, il est en châtaignier. Voilà, la couverture est en châtaignier. Donc là, il y a un pentacle de protection avec donc une obsidienne pour la protection. Et j'ai commencé à remplir la page de garde. Voilà. Je me suis amusée à faire ça façon bugeot quoi. Et du coup, j'attends un peu parce que là, je prends des notes. En fait, c'est un peu le bordel. Je prends des notes. Donc il faut quand même étudier. Ce n'est pas non plus que intuitif. Il faut aussi avoir des notions. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire de connaître, d'approfondir vraiment le tarot pour pouvoir commencer en tout cas un travail sur le tarot. Mais après, on n'en finit plus d'étudier le tarot parce qu'il y a tellement de mystères. Et après, quand on est dedans, on a vraiment l'envie d'apprendre. On a vraiment cette envie d'apprentissage qu'on n'a pas au début finalement. Parce qu'on a vite peur du tarot. C'est vraiment quelque chose qui ne nous semble pas accessible et pas facile. Alors on n'y va pas. On se rabat sur les cartes oracles. Enfin, pour mon cas, c'était ça. Et là, vraiment, j'ai découvert quelque chose grâce à la formation de Margot, grâce à ce livre que j'ai trouvé à la FNAC. J'ai trouvé... Donc le livre, je ne sais plus si je vous l'ai donné. C'est Tarot Divinatoire pour les débutants. Juliette Charman Burke. Ça m'a paru tellement accessible que j'avais des idées fausses sur le tarot et c'est vraiment dommage de se cantonner qu'aux cartes oracles alors qu'avec le tarot, il y a des possibilités beaucoup plus grandes en fait. Donc du coup, j'ai voulu m'acheter un tarot qui soit un peu plus joli parce que ça, c'était vraiment le truc du coffret. Donc voilà, c'est un tarot d'apprentissage on va dire. Je voulais vraiment quelque chose de plus joli. et je me suis orientée vers le tarot des mondes oniriques. Donc ce tarot-là, je l'ai vu chez mes copines de classe. Je l'ai trouvé tellement beau mais tellement joli. Regardez ces illustrations de fou. C'est juste magnifique. Donc là, pour le coup, on a vraiment le truc oracle mais associé au tarot. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas trouvé facile de lecture. Donc je me suis embrouillée et je suis revenue sur mon ancien parce que je ne sais pas, ça ne me parle pas trop et puis on ne voit pas bien en fait. Oui, parce que par exemple, le set de Pentacles, ce n'est pas vraiment des Pentacles. Alors sur celle-là, ça va être ça. Sur un autre Pentacle, ça va être autre chose. Voilà, ce n'est pas défini pour moi tarot. Puis ça ne me parle pas ces images un peu dans le monde onirique, machin. Ça ne me parle pas. Donc j'ai été très déçue parce que je le trouve très beau mais je n'arrive pas bien à l'interpréter. Quoique, j'ai fait quelques interprétations assez sympas. Et puis, j'ai trouvé le tarot Mucha. Donc Mucha, c'est un artiste. Donc c'est un univers que j'aime beaucoup. Et là, on associe le beau et la facilité de lecture parce qu'on retrouve tous les codes du tarot qu'il n'y a pas forcément dans le tarot des mondes oniriques mais avec la beauté des cartes et ça me parle énormément. Je vais vous montrer ma carte préférée. Alors curieusement, ce n'est pas une carte très sympa mais je la trouve tellement belle. Là, on voit bien vraiment elle pleure. On comprend bien ce qui se passe quoi. Et en même temps, voilà, cette beauté du dessin et ce code de tarot quoi. Donc c'est formidable. J'adore. Donc je sais que ce tarot Mucha, il a été beaucoup critiqué notamment à cause du petit livret qui n'était vraiment pas complet en français. Mais je veux dire, on retrouve tous les codes du tarot dans le tarot Mucha. On n'a pas forcément besoin d'avoir un petit livret si on s'y connaît un petit peu en tarot. Moi, ce n'est pas encore mon cas mais j'ai d'autres supports pour pouvoir interpréter ces cartes de la meilleure façon possible. Donc je l'adore et je vais vous faire une review. Donc la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être une review sur ce tarot-là. Et je vous ferai aussi le tarot des mondes oniriques pour ceux que ça intéresse parce que moi, ça ne me parle pas à moi mais peut-être que vous, au contraire, ça va être facile de le lire. Vraiment, un tarot, c'est personnel. Il y a des tarots qui nous parlent, des tarots qui nous parlent moins et pour une autre personne, ça va être l'inverse. Je ne l'ai pas choisi de la bonne façon. Je l'ai choisi sur un coup de tête parce que je voyais tout le monde qui partageait ces belles images et je n'ai pas forcément regardé et approfondi. Alors je sais que pour choisir vos cartes oracles et tarots, vous avez le site Graines d'Éden qui est assez complet et qui vous propose des reviews. Donc vous pouvez voir sur le site les cartes pour voir si ça vous parle ou pas. C'est con parce que j'aurais dû suivre mais en premier avis, j'ai commandé d'abord le tarot Mucha. Il m'était du temps à arriver parce qu'il venait de l'étranger. Je ne voulais pas rester avec mon vieux tarot et du coup, j'ai commandé le tarot des mondes oniriques parce que je voulais un beau truc quoi. Mais c'est bête parce que finalement, j'aurais dû rester sur ma première impression. C'était vraiment le tarot Mucha pour moi qui me parlait et malgré les mauvaises critiques sur certaines chaînes YouTube parce qu'il y en a eu un des mauvaises critiques sur ce tarot. C'est vraiment celui-là qui est très parlant pour moi. Je l'adore. Tout ça pour vous dire que je m'entraîne activement et tous les jours un petit peu et c'est fascinant. Je suis amoureuse du tarot littéralement maintenant et je n'ai plus du tout envie de prendre mes cartes oracles. Je suis vraiment à l'aise avec mon tarot. Il m'offre des perspectives beaucoup plus intéressantes que les oracles. Enfin, c'est mon avis. Après, peut-être que quelqu'un d'autre avec des oracles simplement va avoir plus de messages à faire passer que moi finalement. Mais en tout cas, moi, je me suis sentie vite restreint avec les oracles. Ce que je fais, c'est que sur Instagram, pour m'entraîner bien sûr, je propose aux gens qui me posent une question et donc je tire les cartes et je leur réponds. Alors voilà comment je procède. je vais créer un post qui va dire pendant une heure, je suis disponible pour m'entraîner, je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc allez-y, posez-moi vos questions sous ce post et je répondrai à un maximum de personnes en une heure. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous voulez m'aider dans mon apprentissage et si vous voulez avoir une réponse à une question, c'est toujours aussi sympa. Mais sachez que je suis encore en apprentissage. Est-ce que vous aussi vous aimez le tarot ? Est-ce que vous aussi vous aimez les cartes ? Parlez-moi un peu de votre parcours en commentaire avec les cartes. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501